Bonjour à tous et à toutes, ici The Falcon pour Anime Club. Donc aujourd'hui c'est une review de l'épisode 299 de Naruto Shippuden. Donc voilà, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Désolé pour ma voix, je suis un peu malade. Donc voilà, elle est peut-être un peu bizarre. Donc cet épisode, premièrement c'est un épisode qui est très intéressant. Parce que l'épisode d'avant c'était Itachi et Nagato qui se battaient face à Naruto. Et on venait de réaliser en gros que Itachi n'était pas si mauvais que ça au fond. Et qu'il avait appris à respecter Naruto. Surtout après l'effet des yeux de Shisui. Qui lui ont fait revoir que l'important c'était de protéger le village. Donc dans cet épisode, au départ Naruto est coincé et pris au piège par Nagato. Comme à la fin de l'épisode 2998. A ce moment là, forcément il essaie de se libérer et compagnie. Bon voilà, on s'y attendait. Avec les Jutsu de Pain, Nagato le contre. Killer Bee essaie de faire son entrée classique. Et sur le point de se faire claquer lui aussi. Et justement, une personne qu'on ne s'attendait pas vraiment à voir. Enfin, un peu quand même vu qu'il vient de prendre une place importante dans la série on va dire. Donc Itachi vient les sauver. Et à ce moment là, Kabuto réalise qu'il ne peut plus vraiment essayer de capturer les corps de Naruto et Killer Bee. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire ? Bah d'utiliser un des derniers Jutsu possibles qui lui permettrait de récupérer les corps. C'est le Jutsu de la... Je ne sais plus comment c'est le nom en anglais. Le Jutsu en forme de planète noire. Que Naruto a déjà rencontré auparavant. Mais Itachi et Killer Bee et Naruto en alliant leur force réussissent à le détruire. Donc chose assez phénoménale. Itachi explique que tout Jutsu a une faiblesse. Et donc montre en live entre guillemets la faiblesse de celui de Nagato. Sinon, après ceci il utilise sa fameuse lame qu'il a utilisée contre Orochimaru pour enfermer Nagato. Vu qu'il est sous le contrôle de Kabuto. Pour l'enfermer dans un monde de Genjutsu. Donc qui marche très bien. Et après ça, c'est là la partie, je dirais, pratiquement la plus intéressante de l'épisode. Une discussion qui est quand même assez longue entre Itachi et Naruto. Avec Itachi expliquant à Naruto que... Maintenant, grâce à avoir montré cette volonté, Cette puissance qu'il avait en lui, il a réussi à être reconnu comme quelqu'un qui fait partie du village par les gens au fur et à mesure. On voit toute une série de mémoires de personnes du village. Et c'est là que Itachi explique qu'il ne faut pas devenir Okage parce qu'on veut que les personnes nous admirent. Mais on devient Okage car elles nous admirent déjà, en gros. Si je me suis bien exprimé. Et c'est là qu'il vient aussi, il explique aussi que Naruto, à avoir gagné autant de pouvoir, à pouvoir contrôler le chakra des 9 queues, Il a perdu de vue quelque chose d'important. C'est qu'il n'est pas seul, il a des amis, il a des alliés qui sont là pour l'aider, pour ne pas qu'il se retrouve à tout faire tout seul. Donc c'est là qu'on voit des images de tous ses amis, Shikamaru, Tsunade, Kakashi, Sakura, Neji, Rock Lee, Gai, Inata, enfin tous ses amis. Donc c'est vachement bien parce qu'à ce moment là, Naruto réalise qu'il a vraiment perdu sa vue. Et donc il se ressaisit entre guillemets. On voit vraiment un côté de la personnalité d'Itachi que l'on n'avait pas vu auparavant. Donc c'est assez intéressant parce qu'il n'est pas si méchant que ça maintenant, on réalise qu'il veut vraiment aider. Il a réalisé lui-même qu'il avait fait cette erreur, qu'il ne pouvait pas aider tout le monde. Et que c'est pour ça maintenant qu'il fallait, qu'il veut apporter son aide tout en laissant les autres faire ce qu'ils peuvent faire. Dans ce cas-ci, il va laisser Killer Bee et Naruto aller s'occuper de Madara pendant que lui il va aider à détruire les personnes réanimées. Donc un très bon épisode, surtout à découvrir cette nouvelle personnalité d'Itachi. Et de pouvoir permettre à Naruto de se ressaisir un peu. Parce que c'est vrai que, comme on a pu le voir dans les épisodes d'avant, je débarque, j'aide et puis voilà, je me barre. Donc vraiment, un changement à mon avis qu'on va voir opérer à travers les différents épisodes qui vont suivre. Surtout dans le prochain épisode, normalement, où il devrait rencontrer Madara, ce qui peut être intéressant. Surtout que, Itachi fait référence que si Naruto continue à s'occuper juste de son pouvoir et de ne pas penser à ses amis et compagnie, c'est en fait comme ça que Madara est venu ce qu'il est aujourd'hui. Donc Naruto ne voulant pas vraiment être comme ça, on voit qu'il va vouloir essayer de changer. Donc un changement assez conséquent. Un épisode donc très intéressant. Donc voilà, je vous le recommande. Si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est le moment de le voir. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour sûrement la review de Robotics Note ou bien de Fairy Tail. A plus tout le monde !